... Allez, on démarre. Vous êtes d'accord ? Bonjour à tous. Merci d'être venus dans cette salle sombre par cette splendide journée ensoleillée. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là. En préambule, je voulais remercier Corinne Amacher, Audrey Hansen, Mathias Peau, qui est à la Technique et toute l'équipe qui organise ce festival. Merci à vous d'être là. Et avant de vous présenter les trois intervenants de cette table ronde, je vais vous proposer de faire un truc totalement inédit et inouï. Un truc qu'on ne fait jamais, plus jamais au XXIe siècle à l'ère des écrans et des images qui bougent. Je vais vous demander de vous installer bien confortablement dans vos sièges. Voilà. Vous vous laissez aller en arrière comme ça. Et puis vous allez fermer les yeux. et on va écouter un son ensemble. Vous vous rendez compte comme c'est subversif ? Oui, c'est vraiment ça. C'est qu'au final, cette pathologie, elle vous rend totalement invisible sur la place publique, dans le système. Enfin, voilà. Il y a un basculement qui fait que ce n'est plus possible en fait. Tout est un trop grand effort. C'est ça. Oui, tout est vraiment un effort en fait. Je pense que c'est très difficile à concevoir. J'y pensais un peu en pensant à cette interview. Je me disais, par exemple, si je te dis le repas est un effort, c'est faux. Il faudrait que je te dise chaque étape du repas est un effort. Ouvrir un bocal, c'est un effort. Porter la poêle pour la mettre sur la cuisinière, c'est un effort. C'est un effort. C'est un effort. Donc, il y a les efforts actifs, mais il y a aussi tous les efforts passifs, entre guillemets, ceux qu'on n'imaginerait pas de prime abord, mais qui demandent de l'énergie à mon corps et donc qui peuvent me mettre en malaise post-effort. Tu avais fait, je crois, une publication sur Instagram où tu différenciais, si je ne me trompe pas, la fatigue chronique des personnes qui ont des maladies chroniques et le M. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup apporté parce que personnellement, je me suis énormément identifiée à cette maladie parce que j'ai vraiment plein de symptômes qui y ressemblent. Alors, je ne sais pas. Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais ça m'avait fait du bien de voir aussi ces différences parce que c'est vrai que quand on a des maladies chroniques, en tout cas, moi, je ressens souvent ce malaise post-effort où tout d'un coup, je peux me retrouver dans des situations où juste amener une tasse à ma bouche, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop. Et bon, c'est des moments qui sont très difficiles à vivre, très confrontants et très douloureux parce qu'on se sent, enfin, ça, c'est mes termes, mais complètement diminués pour des choses qui sont des automatismes, en fait, à la base et qu'on n'y réfléchit même pas quand on amène une tasse à sa bouche. Mais voilà, toutes les personnes qui ont ce genre de fatigue, d'épuisement, d'éreintement, enfin voilà, on n'a pas le terme, n'ont pas forcément le M, mais peut-être une fatigue chronique due à la maladie chronique qui fait qu'en fait, voilà, on doit, c'est parfois très difficile de récupérer de moments qui peuvent sembler tout simples comme participer à un repas, aller faire une douche, ces choses-là. Mais toi, du coup, tu différencies quand même bien ces deux choses. Oui, c'est deux choses très différentes en fait, sans minimiser du tout l'impact de la fatigue chronique. Et je vais faire une petite parenthèse historique parce que je pense que ça a de l'importance. En fait, l'EM a été découverte, donc le nom EM a été posé en 1955. On pense que la maladie existait déjà bien avant et qu'elle avait le nom de neurastémie. Et en 1955, apparaît le terme encéphalomyélite myalgique qui apparaît après une pandémie dans un hôpital en Angleterre où plusieurs infirmières se retrouvent comme ça complètement sans énergie alors que d'autres surmontent le virus qu'elles ont attrapé. Voilà. Merci Tamara pour cet extrait. Ce que nous venons d'entendre, c'est l'extrait d'une série de podcasts que Tamara Pellegrini signe. elle est née à Genève. Je vous présente brièvement les intervenants. Elle est éducatrice spécialisée de formation. Elle est aussi passionnée de sociologie et de littérature. Et puis, en 2020, il lui est arrivé un truc incroyable. C'est une maladie neurologique rare qui est rentrée dans sa vie. Ça s'appelle le syndrome du mal de débarquement. Elle nous expliquera un peu les dizaines de symptômes dont elle souffre, comme par exemple un tangage permanent, comme ce qu'on ressent quand on a été en mer longtemps et qu'on revient sur Terre et qu'on a encore cette impression de tanguer. Mais elle, elle l'a en permanence. Et il y a d'autres symptômes comme une fatigue physique extrême, des troubles cognitifs, des troubles de la perception. Elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. C'est des symptômes qui sont invisibles et qui font qu'elle n'a pas du tout l'air malade alors que ses souffrances sont bien réelles et intenses. Et puis, c'est une maladie qui lui a fait prendre conscience du problème que rencontrent toutes les personnes qui souffrent de ce type de maladie qui ne saute pas immédiatement aux yeux. Elle a donc entrepris de donner de la visibilité à toutes ses souffrances par le biais d'Instagram et des podcasts qu'elle crée, baptisés justement les Invisibles. À côté de Tamara, je vous présente Stéphanie Dagron. Stéphanie est professeure de droit à l'Université de Genève où elle enseigne le droit international européen et national, le droit de la santé nationale et le droit de la sécurité sociale. Elle est membre à la fois de la faculté de droit et de la faculté de médecine. Elle est aussi rattachée au Global Studies Institute et à l'Institut de santé globale et puis elle est aussi membre du comité d'éthique de la recherche de l'OMS. Elle a encore plein d'autres titres mais je vous les épargne. Stéphanie a étudié en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et puis ses principaux intérêts de recherche portent sur les questions des droits de l'homme en lien avec la santé globale justement, l'accès aux médicaments, le droit international de la santé et le droit de la sécurité sociale. Et puis enfin, Alexandre Wenger, lui, il est aussi professeur. Il a étudié la littérature et l'histoire de la médecine. Il enseigne les humanités médicales à la faculté de médecine. Il dirige aussi le centre interfacultaire de bioéthique et des sciences humaines en médecine. Il a écrit beaucoup, beaucoup d'articles. Il dirige des groupes de recherche mais il est surtout connu aussi pour son expertise sur des thèmes qui nous font dresser l'oreille quand on les évoque. Par exemple, l'histoire de la syphilis à travers les époques. C'est un super vulgarisateur et il sait comment intéresser des publics très différents à ces thèmes de prédilection. Il est aussi incollable sur la filmographie qui traite de santé et de médecine, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une playlist pour vos soirées pluvieuses, vous pouvez aller le voir à l'issue de la table ronde. En attendant, on va parler des maladies invisibles qui d'ailleurs n'est pas un concept. En médecine, on ne parle pas de maladies invisibles mais c'est une réalité sociale. On parlera aussi des maladies cachées, celles qu'on ne veut pas voir, celles qu'on ne veut pas montrer aux autres, les maladies rares, les maladies négligées, celles qui ne sont pas reconnues par les assurances sociales comme les maladies psychiatriques notamment. Tamara, une des indignations qu'on entend et qui traverse presque tous les podcasts que j'ai entendus et que vous avez faits, c'est celle de l'errance médicale. C'est le fait que vos intervenants, tous, ont beaucoup de mal à faire reconnaître leur souffrance. Oui, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, le fait que c'est des maladies qui ne se voient pas ou même pas forcément au travers d'IRM ou de radio, enfin, tout ce dans quoi on met nos croyances en fait et la médecine fait que les symptômes et le vécu des gens n'aient pas entendu en réalité et il ne suffit pas, je me rends compte qu'il y ait le discours de la personne, le discours de la personne ne suffit pas en fait. Il ne suffit pas d'aller chez les médecins et dire, voilà, je vis avec cette vingtaine de symptômes au quotidien pour que ce soit entendu, reconnu, qu'il y ait des traitements et puis une reconnaissance même au niveau après plus tard d'assurance. Vous, ça a commencé, vous êtes allée simplement sur le bateau Lavoire ici à Genève qui est sur le Rhône qui bouge à peine mais les gens sensibles le sentent puis vous êtes sortie de ce bateau et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai plus jamais touché la terre ferme. J'avais toujours eu, quand je faisais du bateau et puis de la plongée, j'avais toujours un mal de terre qui durait quelques jours sauf que là, il ne s'est jamais arrêté et puis en plus du tangage, il y a d'autres symptômes qui se sont amenés, vraiment une fatigue chronique du réveil au coucher qu'importe les heures de sommeil, des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, et puis aussi des malaises post-efforts un peu comme parlait Stéphanie dans le cas de l'encéphalomyélite myalgique qui est vraiment, dès que je vais faire un effort comme là aujourd'hui, passer ce temps avec vous, je peux mettre des semaines à m'en remettre ensuite. Vous allez le payer, et c'est ce que disent aussi votre témoin et les personnes qui souffrent d'encéphalopathie d'encéphalomyélite myalgique, on appelle ça aussi le syndrome de fatigue chronique, mais elles disent qu'elles payent très cher le moindre effort qu'elles font par des douleurs et le fait qu'elles n'arrivent pas à s'en remettre. Vous, quand ça vous est arrivé, quand vous êtes sorti du bateau, vous vous êtes dit c'est bizarre, mais ça va passer ? J'ai eu très peur, en fait, vraiment. J'ai eu super peur parce qu'il y avait quand même un côté pas commun, c'était bizarre. Puis je n'avais pas passé une semaine en bateau en train de faire de la plongée, c'était juste pour un apéro, donc j'ai vraiment eu peur et puis voilà, j'ai laissé, je crois, quand même passer une semaine parce que j'en parlais autour de moi et puis on me disait non mais tranquillise-toi, repose-toi, t'as peut-être un peu trop fait au travail, c'est en étant quelque chose comme ça. Donc voilà, au bout d'une semaine, je suis allée voir mon médecin et puis a commencé un peu toutes les démarches pour essayer de diagnostiquer. Quand est-ce que vous avez compris que ça n'allait pas passer comme ça au bout de quelques jours de repos ? Plus vite que prévu, je crois. En fait, le fait de la constance, vraiment, j'ouvrais l'œil le matin et c'est encore le cas maintenant et c'est tout le temps là. Donc en fait, là je me suis dit il y a quelque chose qui cloche vraiment sévèrement, enfin c'est pas possible et puis c'est toujours pire assis et couché donc il y avait vraiment ce truc où le repos n'y changeait rien. C'était encore pire, limite. Donc j'ai senti assez vite qu'il y avait quelque chose de pas normal. Alors après, j'ai pensé que j'avais quelque chose comme un cancer ou une tumeur au cerveau, enfin voilà. Et le premier médecin que vous avez vu a mis un mot sur votre mal ? Non, pas du tout. C'était mon médecin généraliste et lui était super inquiet et puis il m'a fait faire des tonnes d'examens qui donnaient rien en fait. Et du coup, moi j'espérais pouvoir qu'on puisse voir quelque chose à un IRM et qu'on m'annonce quelque chose de grave en fait parce que j'étais là mais c'est pas possible. je vais péter un câble comme ça. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit au bout de deux mois, il va falloir aller sur Internet. Je m'étais interdite jusqu'à là vraiment parce que... Ça c'est fort, je ne sais pas comment vous avez fait mais le premier réflexe c'est d'aller voir Je suis déjà quelqu'un qui peut être un tout petit peu hypochondriac donc je me suis dit surtout ne fais pas ça et puis là au bout de deux mois je me suis dit j'ai pas le choix et j'ai fait et j'ai écumé Internet et jusqu'à ce que je tombe sur un forum où une jeune femme parlait du fait qu'elle avait été diagnostiquée du syndrome du mal de débarquement à Genève et je me suis dit mais waouh mais quelle chance et puis là je mets syndrome du mal de débarquement sur Google et puis je tombe sur le site de la fondation plein d'articles enfin voilà plein d'articles entre guillemets ça reste quand même connu mais tout d'un coup il y a un monde qui s'ouvrait pour moi vraiment et puis pour moi c'était le début de la reconnaissance c'est-à-dire que je lisais la liste des symptômes avec lesquels je vivais sans cesse et j'ai su que c'était ça vraiment alors je suis pas médecin évidemment donc il a fallu aller confirmer ça au HUG avec le chef en ORL et puis lui au bout de même 15 minutes je crois il a dit il n'y a aucun doute il venait de faire une étude il y a deux ans là-dessus voilà et il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de traitement et donc c'est quoi la perspective pour vous maintenant ? c'est une très bonne question je pense que jusqu'à aujourd'hui ces deux dernières années ce que j'ai vraiment mis en place c'est une hygiène de vie presque de moine il faut le dire et puis ça m'aide entre guillemets à éviter que ce soit trop fort mais là on prend l'exemple de la neige depuis avant-hier soir j'étais dans un état catastrophique et je me disais mais qu'est-ce qui se passe pour être comme ça là maintenant puis j'ouvlais les volets le lendemain puis c'est la neige puis ça j'ai aucun aucun impact en fait sur ce qui est de l'extérieur donc je peux manger super bien dormir super bien voilà il y a quand même des impacts extérieurs sur lesquels je n'ai pas du tout de contrôle et donc voilà ça demande ce serait quoi ? la pression atmosphérique par exemple ? ouais et l'humidité ouais et vos proches est-ce qu'ils ont comment ils ont réagi avant le diagnostic et après le diagnostic ? ils sont là comment ils ont réagi avant ? donc il y avait vraiment je pense qu'il y a eu ce souci de l'écoute d'essayer de comprendre et comme un peu tout le monde ça va aller il faut se reposer en fait et puis au fur et à mesure ça ira et ben voilà puis après une fois que le diagnostic a été posé il y a eu tout de suite cette écoute enfin moi je me suis sentie soutenue et je fais vraiment partie de ces personnes privilégières et je tiens vraiment à le dire parce qu'on m'a cru on m'a soutenue peut-être quelques personnes ont pensé que je délirais mais qu'importe c'est pas beaucoup mais vraiment le noyau familial voilà mes amis proches ma famille mon fiancé ils étaient là et c'était ok depuis le début donc voilà j'ai eu beaucoup de chance parce que certaines de vos témoins ou certains de vos témoins disent qu'ils n'ont pas été cru et on leur a dit que c'était dans leur tête qu'ils avaient inventé les symptômes ouais je pense que c'est vraiment la majorité des gens en plus qui ont des maladies invisibles c'est dans leur tête ils exagèrent ils font tout pour se faire remarquer c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre intérêt dans leur vie c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler donc en fait il y a autant d'idées reçues là-dessus qui sont énormes que vous aviez vous avant d'être affectée je ne suis pas sûre sincèrement je ne pense pas je suis assez honnête il y a des trucs que j'avais clairement mais je ne crois pas pas particulièrement par contre je pouvais avoir des phrases validistes comme tout le monde c'est à dire mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu pars déjà de soirée fais la fête avec nous bois un coup alors que la personne ne sait pas dans quoi elle était en fait et peut-être qu'elle négociait avec une énorme nausée ou migraine donc ça par contre oui mais par contre je ne crois pas avoir forcément vraiment remis en doute après voilà la maladie c'est quelque chose auquel j'ai déjà été confrontée dans ma famille même chez des personnes de génération précédente donc voilà et vous pouvez juste encore nous donner quelques-unes de ces maladies invisibles que vous avez rencontrées à travers les témoignages des personnes qui ont participé à vos podcasts des exemples qui vous ont particulièrement frappé ouais alors l'exemple qui m'a le plus frappé c'est celui qu'on a entendu tout à l'heure donc avec Stéphanie et l'encéphalomyélite myalgique qui est mal appelée syndrome de fatigue chronique donc comme si c'était des gens un peu trop fatigués alors qu'elle est alitée 22h sur 24 à peu près tout est un effort comme elle le dit se faire un repas rien que se lever manger mastiquer digérer tout est un effort et c'est des personnes qui sont pour le coup totalement invisibilisées de l'espace public ils n'existent plus dans l'espace public on les voit plus et ils sont oubliés après il y a la fibromyalgie il y a les douleurs neuropathiques il y a les migraines voilà et c'est intéressant parce que dans le podcast on entend qu'elle fait référence elle fait référence à une épidémie qu'il y a eu dans un hôpital en Angleterre dans l'histoire et qu'il y a eu ensuite une épidémie de ce syndrome et c'est stupéfiant parce que ce syndrome il ressemble quand même furieusement à ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid long totalement et a priori alors de nouveau je ne suis pas médecin mais c'est vrai que je mets quand même bien mon nez là-dedans et 20 à 30% des personnes qui ont le Covid long pourraient développer une encéphalomyélite myalgique et l'espoir aujourd'hui c'est que comme tout à coup il y a beaucoup de patients en même temps qui souffrent du même syndrome que la recherche enfin voilà agisse parce que jusqu'ici il y a eu cette épidémie dans cet hôpital anglais il y avait quelques cas à droite à gauche de personnes probablement affectées par des virus et qui développaient ce syndrome mais comme ils étaient rares et éparpillés géographiquement tout le monde s'en fichait et en fait on n'a pas vraiment essayé de comprendre ce qui leur arrivait c'est l'espoir après le problème c'est qu'apparemment à chaque fois on pense que c'est un nouveau enfin c'est quelque chose de nouveau en fait à chaque épidémie alors que c'est quelque chose qui existe apparemment depuis des années peut-être vous pourrez nous le dire vous et c'est comme si on repartait de zéro alors que des personnes qui ont ça il y en a des tonnes en fait merci bon peut-être on reviendra là-dessus et sur le Covid je vais passer la parole à Stéphanie Dagron vous comme juriste pour vous c'est quoi les maladies invisibles bonjour à tous d'abord alors les maladies invisibles effectivement Isabelle vous l'avez mentionné au départ c'est pas un concept juridique les concepts qu'on entend c'est ceux de maladies rares de maladies négligées c'est finalement les deux qu'on peut rattacher à ça ceci dit je laisserai ce concept de maladies négligées de côté il est rattaché à un travail que fait l'OMS depuis que l'OMS a été créé l'Organisation Mondiale de la Santé ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées c'est des maladies qui sont répertoriées qui concernent les pays en développement la dernière stratégie de l'OMS répertorie 20 maladies donc c'est quelque chose qui est très limité c'est des maladies qui touchent énormément de personnes dans ces pays en développement et c'est des maladies qu'on peut adresser pas forcément avec des médicaments mais avec un accès à de l'eau potable à un assainissement correct à des actions sur la propagation des moustiques donc voilà c'est ça ce qu'on appelle finalement ou ce que moi je comprends par maladies négligées maintenant depuis qu'on a commencé à préparer cette table ronde c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir à maladies invisibles c'est quand même quelque chose un concept qui est un peu difficile à aborder et si je le rattache aux maladies rares ce que je pensais récemment c'est que finalement le travail de personnes comme Tamara ou de personnes de patients de familles de patients qui ont été extrêmement engagées au sein de la société civile pour attirer l'attention attirer la lumière sur ces cas là a mené et c'est la première fois qu'on a ce type de déclaration a mené déjà en 2008 à la décision d'avoir une journée internationale des maladies rares alors c'est un peu ironique elle a été placée un 29 février un jour rare dans le calendrier c'était voulu et puis mi-décembre 2021 donc c'est extrêmement récent il y a cette assemblée générale des Nations Unies qui a adopté une résolution sur les maladies rares sur les défis posés par ces maladies et sur la nécessité de faire quelque chose pour adresser ces défis et je trouve que là on passe un peu quand même un peu plus à la lumière pour les maladies rares et dans cette résolution il y a le travail acharné des membres de la société civile qui est mentionné parce que ce sont les patients et les familles des patients qui ont amené qui ont amené à la lumière l'existence de ces maladies alors dans ce texte là on trouve des chiffres comme 300 millions de personnes concernées dans le monde j'ai un peu de mal je suis juriste donc effectivement je vois une liste entre 6 000 et 7 000 maladies rares on a vraiment l'impression qu'on tâtonne encore qu'on n'a pas encore toutes les on n'a pas toutes les informations scientifiques sur ces juges là mais voilà une intervention au niveau international l'Assemblée générale de l'ONU rassemble tous les états du monde et puis on parle de stratégie au sein de l'Assemblée mondiale de l'Assemblée générale on parle de stratégie sur des sujets qui concernent tous les états et pour lesquels tous les états devraient agir en commun et effectivement ces maladies rares pour les adresser correctement il faut aller au-delà des frontières et utiliser les capacités qu'on a un peu partout c'est un des travaux de l'OMS qui vous intéresse beaucoup vous alors moi ce qui m'intéresse beaucoup et vous l'avez dit tout à l'heure c'est les questions sur l'accès aux soins le droit à la santé la protection des droits humains finalement en rapport avec la santé l'OMS s'engage depuis des décennies dans ce type de travaux là je reviens à nouveau à ce texte par l'Assemblée générale ce qui est très surprenant c'est ce que j'attendais mais ce qu'on voit c'est que tout d'un coup on couvre tous les sujets c'est à dire que par l'intermédiaire de cette approche des droits humains on dit voilà on a tous on a tous ces droits humains on a tous le droit à la santé et le droit à vivre dans des conditions qui vont nous permettre d'accéder à la santé et au bien-être et ça c'est extrêmement important parce que ça ouvre les perspectives ça veut dire que ce qu'on va demander aux états de faire c'est non seulement il y a vraiment deux choses c'est non seulement d'accélérer et d'accentuer les engagements pour faire de la recherche pour développer des diagnostics pour développer des thérapies et pour rendre l'accès à ces thérapies possible ça c'est une première partie et puis il y a une autre partie qui à mon sens est extrêmement importante aussi c'est l'idée que pour assurer le bien-être des individus il faut aussi prendre en compte les discriminations les inégalités la stigmatisation qui touche toute cette population de patients qui vont être touchés par des maladies rares et ça c'est extrêmement bien expliqué dans ce texte où on dit voilà il va falloir il faut se rendre compte que ces maladies ont pour conséquence que dans la vie de tous les jours ça touche en grande partie des enfants il y a des difficultés pour avoir un accès à l'éducation et puis d'une manière plus générale que ce soit les enfants ou les adultes une difficulté d'intégration dans la société une difficulté d'accès au travail à des conditions de travail décentes une difficulté d'accéder pour accéder aussi à ce que tous les pays ils ne l'offrent pas mais à ce que certains pays offrent en tant que protection sociale c'est à dire que oui dans certains pays la Suisse en fait vraiment partie il y a effectivement un soutien social qui est apporté aux individus comme ça qui ont ces vulnérabilités c'est juste dans les pays riches comme les nôtres la prise en soin elle est très très bonne mais les personnes qui souffrent de maladies invisibles vous diront que les assurances sociales que vous connaissez bien aussi elles sont très discriminantes vis-à-vis de toutes ces maladies qui ne sont pas immédiatement visibles et qui ne sont pas forcément spectaculaires où le handicap n'est pas évident alors ce dont je me suis rendu compte en réfléchissant encore plus à ce sujet là c'est que c'est un sujet très complexe dire que les assurances sociales ne s'occupent pas des patients atteints de maladies rares c'est un peu trop rapide pour moi alors finalement ma première rencontre moi avec des questions juridiques en lien avec les maladies rares ça a été à travers des 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 recours devant des juridictions par des patients qui voulaient que les prestations qu'ils recevaient soient remboursées et là effectivement il y a des progrès qui ont été faits mais c'est très récent c'est vraiment depuis le 21ème siècle qu'on a ces progrès là mais je crois que la première décision que j'avais lue c'était une décision en Allemagne de la cour constitutionnelle fédérale où on avait effectivement un patient souffrant d'une maladie rare je crois même pas que le diagnostic avait été posé mais on savait que tel type de thérapie lui faisait du bien c'était pas curatif mais c'était une thérapie qui s'adressait à ses symptômes et qui avait amélioré la qualité de vie et le bien-être de cet individu et c'était pas remboursé par la sécurité sociale parce qu'il y a des ou par l'assurance maladie parce qu'il y a des règles sur quels sont les médicaments qui vont être remboursés et là dans cette décision là la cour constitutionnelle allemande a dit ben voilà droit à la santé on est dans un état social effectivement ça rentre pas dans les cases mais il va falloir accepter qu'il y ait des dérogations la difficulté avec les dérogations c'est qu'après oui qui va bénéficier des dérogations est-ce que ce sont ceux qui vont aller devant les juridictions et qui vont avoir la force et comme Tamara le disait il y a certains patients qui ont absolument pas ou pas forcément la force de faire des démarches comme ça ceux qui vont avoir la force de retourner voir leur assurance maladie de s'engager c'est ça on parle de la double peine celle de la maladie et celle de la lutte alors il y a eu des améliorations de la législation que ce soit en Allemagne ou ensuite on a eu un cas assez identique en Suisse qui a été traité de façon un petit peu différente mais la conclusion sur la maladie de Murbius Pomp de Pomp oui exactement pour le médicament le myotime c'était un médicament ultra cher qui coûtait 100 000 francs je crois et puis une assurance était rentrée en matière pour un patient mais pas les autres c'était ça et finalement c'est le tribunal fédéral qui avait statué absolument que tous les assureurs devaient rembourser tous les patients c'était ça ? non c'était pas exactement ça en fait ce qu'a fait le tribunal fédéral il a fait deux choses je ne m'aventurerai pas là dessus parce que je ne me souviens plus des chiffres mais il a dit finalement dans ce système qui est financé par la collectivité on ne pourrait pas aller au-delà d'un certain chiffre par an et par patient ça c'était une question sur la question de l'accès à ce médicament là ce médicament là à l'époque n'était pas placé sur ce qu'on appelle la liste des spécialités donc un médicament il faut d'abord qu'il soit autorisé sur le marché ça c'est Suisse Médic qui s'en occupe et puis ensuite il faut que ce médicament soit placé sur une liste des médicaments qui vont être remboursés et normalement il y a des conditions pour ça et ce médicament là n'était pas sur la liste et finalement le tribunal fédéral a dit voilà ok on peut accepter des dérogations mais il faut quand même qu'on prouve un bénéfice thérapeutique pour l'usage de ce médicament pour ce patient là alors non seulement on se retrouve avec un truc qui va être analysé au cas par cas mais en plus on demande un bénéfice thérapeutique pour cette personne là alors dans le cas allemand le patient avait reçu cette thérapie déjà et on savait qu'il y avait un bénéfice dans d'autres cas on ne sait pas s'il va y avoir un bénéfice pour cette personne là et ce que disait le tribunal fédéral ce qu'il disait c'est que finalement l'assurance c'est pas l'assurance maladie de prendre en charge la recherche qui va être faite pour savoir si un médicament va être bénéfique ou pas à un individu d'ailleurs ce test du bénéfice il est fait par exemple pour les personnes qui souffrent de migraines il y a un nouveau médicament qui est un anticorps monoclonal qui fonctionne très bien chez certains migraineux mais ils le reçoivent pendant neuf mois et puis ensuite il y a une pause de trois mois pour voir si les symptômes reviennent et puis si le bénéfice est vraiment celui que celui escompté avant que avant que les assurances maladie acceptent de rembourser le médicament c'est vrai qu'il y a beaucoup de migraineux qui redoutent ces trois mois de pause parce que c'est l'enfer qui revient et c'est pour d'autres médicaments c'est fait comme ça il y a les tests avant on donne le médicament et puis il y a les tests qui sont faits pendant pendant la durée du traitement pour voir s'il y a un bénéfice ou pas en Suisse ça se passe comme ça c'est ça alors là c'est la journaliste dans ce domaine là qui en sait beaucoup plus que moi aucune idée non ce que je sais moi en tant que juriste c'est un peu ennuyeux ce que font les juristes on lit les textes on regarde ce qui a changé c'est de voir que depuis 2010 on a eu une modification de la législation qui fait que maintenant sur l'ordonnance sur l'assurance maladie on prévoit des dérogations où on dit voilà il y a des conditions si un médicament n'est pas sur la liste des spécialités et bien on va avoir la possibilité de l'assurance maladie va pouvoir accepter de rembourser si des conditions sont remplies et effectivement cette histoire de bénéfice thérapeutique est là parce que c'est ce qui vient de la jurisprudence et c'est ce qu'on a repris et j'imagine que d'un cas sur l'autre d'une pathologie à l'autre on a différents protocoles et différentes façons de démontrer à l'assurance maladie que oui ça fonctionne alors il y a des rapports qui sont établis sur l'évolution justement de cette législation il faudra encore qu'elle évolue parce que là on se trouve dans une situation dans laquelle la loi a été modifiée l'ordonnance a été modifiée pour ouvrir la possibilité à des dérogations mais on se retrouve dans une situation je crois qu'en 2019 on était à je ne sais pas 38 000 demandes dérogatoires je crois que les coûts ont explosé et d'une situation qui devait être dérogatoire on se retrouve à quelque chose qui est devenu énorme et qui entraîne des coûts énormes qui est très certainement pas satisfaisant pour les patients parce qu'il faut du temps il faut faire des démarches administratives il faut d'abord demander à son assurance maladie si son assureur ne veut pas accepter le remboursement de ces traitements-là il va falloir demander une dérogation et puis faire intervenir un médecin conseil et puis ça peut aller jusqu'au tribunal fédéral finalement c'est quelque chose que j'imagine extrêmement lourd pour les patients et une situation d'inégalité finalement qui peut être assez frustrante parce que selon l'assureur selon le canton il y a plein d'éléments qui vont intervenir et on a des situations d'inégalité donc on a vu avec vous ces situations-là l'invisibilisation aussi de maladies qui ne sont pas invisibles mais qui sont rares ou qui se produisent dans des pays qui font qu'on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir Alexandre Wenger il y a des maladies qui sont invisibles parce qu'elles se voient mais qu'on ne veut pas les voir donc on les invisibilise il y a des maladies qui sont invisibles parce qu'on les cache pour différentes raisons soit parce que on pense que ça peut nous porter préjudice que notre entourage professionnel par exemple soit au courant et puis aussi il y a des maladies qu'on invisibilise parce qu'elles sont honteuses et vous vous êtes intéressé à ces maladies-là et en particulier la syphilis Oui, alors peut-être d'abord une petite réaction à ce qui a été dit Tamara, vous nous avez parlé de votre syndrome et c'est vrai qu'entre là on parle de syndrome de maladie de malade et en fait il y a des différences qui sont quand même très très importantes et on se rend compte qu'il y a un privilège nominaliste de la part de la médecine la médecine elle a le droit les médecins ont le droit de dire tel type de dysfonctionnement correspond à telle pathologie ils ont le droit de donner il y a un acte de bataille d'une maladie et la maladie existe dès lors qu'elle a été nommée mais fondamentalement c'est souvent une réunion de différentes manifestations et tout donc il y a quelque chose d'extrêmement culturellement construit la maladie elle n'existe pas en soi naturellement c'est quelque chose qui est identifié à un certain moment en fonction de de technologies d'investigation du corps en fonction des connaissances qu'on a et puis Stéphanie vous avez parlé de maladies rares on parle de maladies négligées de maladies orphelines de maladies invisibles donc toutes ces catégories en fait elles ont des effets qui sont extrêmement concrets parce que une fois qu'une maladie devient une maladie négligée accède au stade de maladies négligées on va en parler dans des revues spécialisées qui s'appellent Neglected Tropical Diseases par exemple celle que vous avez mentionné mais il y a des maladies qui sont en dessous de ce seuil là et il y a des maladies donc le fait de qualifier une maladie de négligée c'est déjà une forme de reconnaissance quelque part et cette reconnaissance elle passe par le fait de la nommer de nommer de classifier donc c'est vrai que la médecine c'est avant tout une forme de mise en ordre devant le désordre du monde qui est causé par des pathologies par toutes sortes de manifestations diverses et variées et je dis ça parce que vous demandiez si on arrive à identifier depuis combien de temps par exemple le syndrome de mal de débarquement existe alors en fait j'en sais strictement rien parce qu'il n'y a pas de stabilité lexicale des maladies dans le temps et même des maladies qui gardent leur nom très longtemps à travers l'histoire alors par exemple la syphilis comme ça tout à fait au hasard la syphilis au début du 19ème siècle au début du 20ème aujourd'hui elle s'appelle toujours syphilis il y a un ensemble de caractéristiques partagées mais de facto c'est pas la même maladie dans le sens où l'expérience de cette maladie elle est très très différente alors on sait aussi que la présentation clinique évolue un petit peu à travers le temps mais avoir la syphilis au 19ème siècle ça n'a pas la même signification sociale qu'avoir la syphilis aujourd'hui par exemple donc c'est pour ça que c'est difficile disons de faire de la pathographie rétrospective on peut identifier des expressions de la douleur ou des choses comme ça mais pour dire c'est la même chose ça je serais bien en peine de le dire et c'est vrai que souvent les patients qui souffrent de quelque chose qui n'a pas de nom sont désespérés et n'attendent que ça qu'on nomme qu'on classe qu'on les rattache à d'autres patients c'est vraiment ce privilège nominaliste c'est une forme de reconnaissance donc c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour ensuite j'imagine engager aussi un cheminement soit d'acceptation soit thérapeutique ou des choses comme ça alors après dans une perspective un petit peu différente il y a aussi des phénomènes historiquement parlant d'invisibilisation de la maladie parce qu'il y a une compétition je dirais entre les différentes maladies pour l'accès à la reconnaissance publique et puis alors il y a des marqueurs quand on a peur de quelque chose ça lui donne de l'existence donc de nouveau complètement au hasard la syphilis ça a été une peur viscérale pour des générations de jeunes gens de personnes en âge de se marier plus à l'époque on pensait qu'elle était héréditaire donc on avait peur de transmettre ça à ses enfants on pensait que ça passait sur plusieurs générations et tout donc il y avait une peur mais vraiment gigantesque et qu'on retrouve dans les textes d'époque et puis à la fin des années 40 pouf on découvre les vertus tréponémicides de la pénicilline c'est à dire l'action de la pénicilline le premier antibiotique qu'on a découvert son action sur la bactérie de la syphilis et alors là c'est une piqûre certes douloureuse dans la fesse mais en gros en trois heures il n'y a plus rien et du coup la peur diminue complètement et alors ce qu'il y a de curieux peut-être c'est que ça a participé à l'invisibilisation de cette maladie là parce qu'aujourd'hui on découvre qu'elle n'a pas du tout disparu la syphilis elle est toujours présente parmi nous simplement la peur a diminué donc les efforts de santé publique pour vaincre pour travailler contre la syphilis ont diminué aussi on a fermé les dispensaires il y a des compétences par exemple d'anamnèse d'anamnèse sexuelle c'est à dire comment est-ce qu'on questionne les gens dans les hôpitaux pour savoir ce qu'ils ont fait avec qui essayer de retracer les chaînes de contamination tout ça c'est des compétences qui historiquement étaient perdues pendant la deuxième moitié du XXe siècle puis aujourd'hui il faut un petit peu les redécouvrir parce qu'on se rend compte que cette maladie elle est là et je dis il y a presque d'un point de vue vraiment global un monopole de la peur qui est toujours occupé par une maladie phare de chaque époque dans les années 80 ça a été le sida depuis deux ans juste avant c'était l'herpès tous les journaux parlaient que de l'herpès c'était le grand truc tout le monde avait peur d'attraper l'herpès jusqu'à ce que le sida arrive qui a complètement du coup l'herpès c'était plus rien à côté vous vous souvenez de ça oui c'est comme si il y avait ça a invisibilisé le sida a invisibilisé totalement l'herpès exactement c'est ça une maladie en fait c'est comme si on avait un capital d'attention qui était limité enfin je pense que ça doit être le cas d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a cette compétition pour la visibilité pour réussir à attirer l'attention du public des spécialistes des autorités de santé publique sur une maladie plutôt que sur une autre il y a d'autres exemples à part la syphilis de maladies dont on pensait qu'elles avaient disparu mais en fait elles sont là mais on les voit pas en ce moment il y a la tuberculose là avec ce qui se passe en Ukraine c'est une des grandes peurs parce que l'Ukraine c'est un des bassins des tuberculoses multirésistantes et des tuberculoses latentes donc latentes ça veut dire qu'on a le bacille de la tuberculose en soi ça ne se manifeste pas sauf dans certaines conditions de précarité d'humidité de banque d'hygiène d'insalubrité de désespoir alimentaire et des choses comme ça donc les Ukrainiens qui sont cachés dans leur cave c'est des conditions ah bah Stéphanie vous connaissez ça mieux que moi je parle sous contrôle mais ou alors les multirésistantes tuberculoses multirésistantes qui partiraient avec les émigrés à travers toute l'Europe et puis en ce moment il y a des retours de la peste il y a des retours du choléra toutes ces vieilles maladies un peu enfin ouais qu'on pense être un peu des reliquats dégoûtants du passé en fait on se rend compte qu'elles sont toujours présentes vous voulez dire deux mots sur la tuberculose parce qu'effectivement il y avait eu des grands progrès qui avaient été faits et puis là l'OMS assiste à une régression non ? je crois que pour l'OMS il y a vraiment des grosses inquiétudes autour de c'est pas l'abandon de certains programmes l'OMS a un gros programme sur la tuberculose mais mais la perte d'attention c'est très clairement le cas des états qui se sont intéressés là depuis deux ans au Covid-19 la perte d'attention la perte de financement il y a vraiment un déplacement des efforts d'une maladie vers l'autre en fait c'est terrible il y a une compétition entre les maladies et les programmes pour l'attention et le financement il y a une compétition ce qui est terrible dans le domaine de la tuberculose c'est que c'est que les progrès qui avaient été effectués depuis quelques années depuis 2015 cette adoption de l'agenda sur le développement durable l'inclusion dans cet agenda de la problématique de la tuberculose a fait que on a mis la lumière là sur différents différents objectifs la tuberculose en fait partie et il y a eu des vrais progrès qui ont été réalisés dans ce domaine là mais c'est des progrès fragiles c'est une maladie contagieuse qui est liée à la pauvreté qui est liée à certaines conditions de vie c'est une maladie qui redevient contagieuse si les gens ne prennent pas leurs médicaments pendant la période indiquée donc si le système de santé s'écroule tout d'un coup il y a toute une partie de la population qui n'a plus accès à ces soins là donc le nombre de progrès qui a été fait dans le domaine de la tuberculose recule tout d'un coup parce que les systèmes de santé sont submergés par d'autres questions d'autres maladies et puis on se retrouve avec des situations de conflit qui sont absolument contre-productives pour ces questions de santé là merci Tamara moi j'aimerais bien revenir avec vous sur les témoins que vous avez rencontrés alors il y a des gens qui cachent leur maladie pas parce qu'ils en ont honte mais parce que dans le monde professionnel terrible dans lequel on est aujourd'hui ça peut être un obstacle pour décrocher un emploi ou pour progresser dans sa profession il y a aussi quand on est jeune le fait que voilà si on commence une histoire d'amour c'est peut-être pas la première chose qu'on a envie de dire à la personne qu'on rencontre puis une fois que l'histoire est enclenchée c'est pas évident de revenir en arrière vous avez des témoignages par rapport à ça des histoires que vous avez entendues je pense que les gens ils en parlent pas parce que tout simplement il n'y a pas d'écoute pour le faire c'est à dire que si on postule à un job et puis qu'on dit voilà je suis atteinte de migraine j'en ai 15 par mois environ on est pour sûr sûr qu'on va pas être engagé c'est pareil peut-être pour une rencontre une histoire d'amour ou voilà ça peut mettre la personne en face peut mettre les pieds devant je pense que la maladie est encore vue comme quelque chose de négatif c'est hyper stigmatisé ça fait peur on a l'impression que ça peut être très vite transmissible et donc donc ouais il n'y a pas d'espace en fait de parole tout simplement donc pour fonctionner dans ce système et vouloir enfin pour pouvoir être accepté et ben il y en a qui cachent ouais clairement parce qu'aussi ils sont beaucoup dénigrés et comme on disait avant ils sont pas crus aussi donc donc il n'y a pas d'espace pour ça et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast c'est un espace de parole où au final on trouve pas ni conseil ni solution mais on peut juste déposer et être entendu dans une heure à un moment donné de sa vie quoi donc ouais et c'est vrai que socialement ces maladies invisibles ou ces maladies dont on a guéri elles posent un problème c'est Pierre-Yves Dietrich qui est le patron de l'oncologie au HUG qui disait que certains de ces patients qui ont eu un cancer jeune et qui sont guéris totalement guéris de leur cancer ne peuvent pas obtenir de prêt hypothécaire parce que c'est une des questions qu'on pose que les banquiers vous posent et même si ça fait dix ans que vous êtes vous n'êtes plus atteint de cancer vous ne pouvez pas emprunter de l'argent pour vous acheter une maison et il dit que c'est quelque chose de terrible et que la société doit absolument évoluer par rapport à ça j'avais une question pour Tamara parce que dans le monde académique aujourd'hui il y a plus de personnes qui parlent qu'il n'y a de personnes qui écoutent c'est à dire que je trouve qu'il y a plus de discours qui est produit enfin le discours produit excède la capacité d'écoute et en fait la question que je voulais vous poser c'est avec votre podcast vous avez dit donc ça permet à des gens enfin donc ce n'est pas des solutions mais simplement de déposer quelque chose déposer un témoignage donc ça ça permet de parler mais comment enfin est-ce qu'après il faut faire des efforts pour que les gens viennent à votre podcast et vous écoutent ou est-ce qu'il y a une attention spontanée parce que je ne sais pas pour la qualité formelle pour l'intérêt du sujet parce qu'il y a des associations ou des groupes de patients peut-être l'avantage vu qu'on a de la peine à écouter c'est qu'il n'y a qu'un épisode par mois donc ça devrait aller et non enfin oui je fais de la visibilité au travers d'un compte Instagram qui s'appelle les invisibles podcast mais voilà c'est à mon petit niveau et ce n'est pas professionnel j'ai été étonnée de voir le nombre d'écoutes en fait je ne m'attendais pas du tout à ça vraiment quand j'ai commencé c'était cette idée que ce soit quand je parlais de la maladie avec laquelle je vis ou au travers du podcast c'était mais si ça peut toucher une personne c'est déjà merveilleux quoi et pour finir je vais vérifier comme ça un peu tous les jours le nombre d'écoutes et ça ne fait que augmenter et je suis là waouh donc il y a quand même des gens en fait après ça reste un sujet de niche entre guillemets parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de malades qu'on le pense mais entre le fait de se reconnaître comme étant malade enfin voilà c'est tout un cheminement aussi mais du coup il y a de l'écoute donc oui il y a le discours et il y a l'écoute donc c'est plutôt positif mais je ne pense pas que ce soit un sujet de niche je pense qu'au contraire effectivement c'est à questionner et dans la littérature et dans le cinéma il est beaucoup question de maladies invisibles ou de maladies honteuses ou de comportements qu'aujourd'hui on considère comme des maladies je ne sais pas par exemple l'alcoolisme l'addiction au jeu ou au sexe pendant longtemps ça n'a pas été considéré comme des maladies aujourd'hui c'est des maladies oui alors je prends un exemple est-ce que dans la salle tout le monde a vu Philadelphia oui tout le monde est-ce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas je pose la ah bon ça va pas trop non je pose la question parce que quand j'en parle à mes étudiants en médecine ils ne connaissent pas et en fait alors j'ai un réflexe de vieux c'est que ça me paraît complètement incroyable qu'on ne puisse pas connaître ce que moi je connaissais quand j'étais jeune quoi et pourtant alors c'est un très beau film de 1993 qui porte sur le sida et 1993 c'est pratiquement l'acmé du nombre de morts dans le monde entre 93 et 95 c'est vraiment l'épidémie de sida elle est mondiale elle est absolument catastrophique et le 6D1 comme on disait à l'époque qui est le héros du film est joué par Tom Hanks et en fait c'est la première et c'est un blockbuster c'est Michael Demley qui a fait ça un an ou deux après le silence des agneaux donc on a vraiment fait appel à j'espère que vous connaissez le silence des agneaux on a vraiment fait appel à un réalisateur majeur et donc ça a donné une visibilité et quelque part une acceptabilité sociale parce que c'est un personnage d'homosexuel blanc qui est extrêmement touchant on suit son histoire on s'identifie à lui donc en fait ça a été un visage du sida qui a été proposé par la fiction donc à ce titre là c'est très bien puisque ça a visibilisé une maladie que d'aucuns cherchaient encore à invisibiliser du fait justement de ces connotations morales ou immorales justement aux yeux de certaines personnes je rappelle que les premiers cas aux Etats-Unis ont été relevés en 81 il a fallu attendre 87 pour que Ronald Reagan pour la première fois dans un discours officiel mentionne le terme de sida simplement parce que pour lui c'était une maladie d'homosexuel donc c'est quelque chose on voulait pas voilà donc ça c'est un phénomène d'invisibilisation morale de la maladie bon bref je reviens à Philadelphia ça a donné un visage mais en fait c'est la personne qui souffre de cette maladie dans le film c'est un homme blanc maigrissime hectique avec les taches noires du sarcome de Kaposi sur le visage et en fait ça c'était un stéréotype à l'époque c'est à dire que cette figure de l'homosexuel blanc maigrissime c'était le visage du sida mais c'est un visage qui s'est développé au détriment d'autres personnes alors des femmes au début on en parlait très peu on savait que bon il y avait les haïtiens il y avait les héroïnomanes il y avait les transfusées sanguins mais ça restait extrêmement marginal et donc le fait de donner une image un visage ça a eu des effets en fait d'occultation de toutes sortes d'autres personnes et en fait ça allait relativement loin puisqu'on cherchait le patient zéro soi-disant la première personne qui aurait eu et qui aurait diffusé le sida qu'on a identifié dans la personne d'un d'un steward voilà Gaëtan Dugas il s'appelait un steward canadien qui était un monsieur qui avait qui avait avoué entre 200 et 300 relations sexuelles avec des partenaires différents par année donc c'était le bouc émissaire parfait mais en fait en se focalisant sur lui en pensant que c'était vraiment lui le patient zéro on n'a pas vu que cette maladie au fond le passage de la zoonose à la maladie humaine elle date des années 1910 le sida c'est une maladie humaine depuis les années 1910 donc on n'a pas du tout compris le sida dans sa bonne échelle on n'a pas du tout compris le sida non plus dans sa dimension géographique mondiale parce qu'on a identifié ça à des spots de solidarité gai à différents endroits donc en fait donner une visibilité enfin je reviens au podcast et tout je pense que c'est absolument fondamental mais je pense parfois il y a des effets aussi enfin je parle pas du podcast évidemment mais par exemple là de ce film il y a des effets involontaires d'invisibilisation aussi mais il y a aussi des pathologies qui deviennent tout à coup compréhensibles par le grand public il y a une série qui parle de troubles bipolaires alors que c'était des troubles psychiatriques dont on parlait très peu et la question que je vous posais au début est-ce qu'il y en a d'autres les addictions par exemple dans la littérature et le cinéma qui ont contribué à ce qu'on considère ça non plus comme une faute morale mais comme une pathologie l'addiction à l'alcool au jeu au sexe bon alors bon après là j'arrive un peu aux limites de mes compétences sur l'alcoolisme je sais pas trop sur l'addiction sexuelle il y a quelques films il y a Nymphomaniac de Lars von Trier je sais pas si vous l'avez vu qui est assez difficile à voir mais qui est excellent il y a 2-3 autres films hollywoodiens qui ont été faits qui à mon avis sont de peu de conséquences quand même mais Nymphomaniac vous parlez de Nymphomaniac parce que la Nymphomaniac c'est pas une maladie en fait non mais justement et c'est alors c'est un sujet ça a été considéré comme une maladie ? la Nymphomani oui oui bien sûr alors oui oui alors je sais pas si ça a été si le terme a été utilisé comme tel dans la nomenclature enfin dans les nomenclatures internationales de classification des maladies ça j'ai un doute mais c'est un terme usuel qui a été utilisé ce que je pensais enfin ce à quoi je pensais c'est les maladies psychiatriques par exemple la schizophrénie une des manifestations principales sont les troubles auditifs alors évidemment représenter des troubles auditifs au cinéma c'est compliqué donc on a survalorisé au cinéma les troubles visuels c'est à dire voir des choses qui n'existent pas typiquement un homme d'exception sur Nash le mathématicien nobélisé il voit toutes sortes de personnes alors ça peut arriver mais là il y a un effet qui est dû au médium lui-même c'est à dire que le cinéma évidemment plus facilement il arrive à transmettre des choses visuelles qu'auditives la psychose enfin ou les troubles bipolaires par exemple depuis le psychose de Hitchcock jusqu'à des films plus récents on a toujours l'impression qu'il y a de l'agressivité de la méchanceté disons qui est liée à ça donc je ne sais pas si ça permet de reconnaître les maladies je pense que ça induit quand même un certain nombre de biais tout de même d'accord je vous propose maintenant d'ouvrir la discussion avec vous d'intervenir pour commenter pour témoigner pour poser des questions est-ce que on va faire tourner des micros dans la salle parce que c'est enregistré donc c'est important que vous posiez vraiment la question dans le micro voilà il y a une question là merci plus qu'une question c'était une remarque sur la nymphomanie pour dire pour rassurer tout le monde que c'était bien une maladie et du coup pour poser la question peut-être des maladies invisibles mais aussi des maladies trop visibilisées c'est-à-dire en fait de toutes sortes de choses qui étaient appelées des maladies à des époques comme l'homosexualité la nymphomanie et plein d'autres et qu'à d'autres époques non justement sur ces mouvements en fait des maladies dans l'histoire y compris des maladies des troubles mentaux une question peut-être pour Alex une question pour Alex j'ai pas compris la question c'est c'est ces troubles qui ont été considérés comme des maladies et qui ne le sont plus aujourd'hui en fait qui ont basculé c'était ça votre question est-ce que l'homosexualité est sortie de la liste oui alors je ne suis pas certain de très bien comprendre oui non c'était surtout pour dire qu'en fait il y a une invisibilisation des maladies mais il y a dans l'histoire de la médecine aussi une hypervisibilisation de certaines choses qu'on appelle des époques des maladies oui très bien pardon maintenant j'ai compris alors je peux prendre un exemple qui n'est rigolo qu'en apparence c'est une maladie c'est la masturbation alors la masturbation c'est très intéressant du point de vue de l'histoire de la médecine parce que c'est une maladie qui a une date de naissance et une date de fin pratiquement elle a été en fait c'est un médecin local un lausannois le docteur Tissot qui dans les années 1760 donc deuxième moitié du 18ème siècle était écrit un traité sur de l'onanisme qui est le terme religieux en fait qui vient de la bible pour dire masturbation et à partir de ce moment là il y a eu une espèce de préoccupation complètement frénétique de la part des médecins européens sur la masturbation qui aurait développé enfin qui aurait empêché le développement normal des garçons et tout avec des dispositifs qui empêchent la masturbation nocturne enfin c'est vraiment ça concernait que les garçons alors pas complètement essentiellement essentiellement pas tout à fait et puis en fait l'onanisme est sorti des préoccupations médicales quand à la fin du 19ème siècle il y a un discours qui est venu remplacer ça qui est le discours de la psychopathologie sexuelle qui est un discours beaucoup plus large donc c'est vrai que là il y a eu la visibilisation de quelque chose qui c'est assez étrange c'est rare vraiment d'avoir une maladie aussi circonscrite historiquement que ça pour la lymphomanie c'est vrai qu'aujourd'hui les termes qui sont utilisés sont tout aussi problématiques parce que c'est l'hypersexualité par exemple dans le DSM 5 alors l'hypersexualité le terme il est problématique parce que hyper c'est un trop mais par rapport à quoi donc ça fait réintervenir une norme qu'on a essayé d'évacuer en se débarrassant de termes comme nymphomanie qui ont des connotations morales beaucoup trop lourdes d'ailleurs c'est intéressant le DSM ou le CIM qui est l'équivalent de l'OMS qui catalogue les maladies psychiatriques c'est intéressant de voir ce qui entre ce qui sort il a plutôt tendance à maigrir pour certaines catégories de maladies psychiatriques puis pour d'autres effectivement on affine un peu le nom parce que souvent on met dans un grand sac qu'on nomme je sais pas moi par exemple dépression toutes sortes de choses qui sont probablement très différentes les unes des autres mais qu'on n'a pas encore spécifiquement nommées et puis alors ça je ne suis pas un spécialiste mais je crois que là il y a une véritable compétition pour l'accès à ce type de nomenclature parce qu'en fait c'est la reconnaissance donc il y a des médecins qui se battent pour que des symptômes des syndromes soient reconnus comme tels dans le DSM parce que c'est une façon ensuite d'obtenir de l'argent de les traiter de les amener à la visibilité tout simplement est-ce qu'il y a d'autres questions des interventions vous pouvez aussi témoigner de ce que vous avez vécu ou raconté alors on va vous apporter un micro tout de suite merci beaucoup merci merci pour vos interventions à chacun moi j'avais une question par rapport à madame Dagron peut-être que j'ai pas tout suivi mais j'avais une question plutôt par rapport au niveau juridique parce que dans le cas précis de Tamara elle n'a pas de vous parliez de la reconnaissance par rapport aux médicaments dans une maladie comme celle de Tamara il n'y a pas de médicaments donc quelle serait juridiquement la reconnaissance et puis non seulement au niveau du médicament mais aussi au niveau de la reconnaissance sociale au niveau du travail parce qu'à un moment donné ben voilà le travail par exemple Tamara peut plus travailler mais qu'est-ce qu'on en fait après de tous ces gens qui sont socialement un peu voilà qui sont socialement en difficulté qui sont professionnellement en difficulté et voilà c'était un peu ma question en fait oui merci pour cette question pour revenir à ce concept de maladie invisible moi ce que je trouve qui est le plus invisible c'est les besoins des patients qui vont être touchés par ces maladies rares ils ont besoin d'un diagnostic c'est clair ils auraient besoin de médicaments mais je regardais des documents de l'Union Européenne sur les médicaments pour les maladies rares ils disaient que dans 95% des cas il n'y avait pas de thérapie donc effectivement c'est extrêmement important de mettre en lumière quels sont les autres besoins de ces personnes là et en repensant au film Philadelphia ce que pour moi le film Philadelphia met en avance 93-94 il n'y avait pas de médicaments mais ce qu'on montre c'est que les conditions de vie des personnes qui sont touchées par ces maladies là sont catastrophiques il y a des discriminations il y a la perte de travail la perte de logement alors c'était c'était amplifié dans le cadre et en Suisse on n'avait pas d'assurance maladie obligatoire ce qui fait que les malades se faisaient jeter dehors de leur assurance c'est d'ailleurs ces cas là terribles qui ont conduit à ce que la mal passe je pense qu'elle passerait pas elle aurait pas passé dans un autre contexte mais dans ce contexte là ça a été entre guillemets l'effet positif du SIDA c'est qu'on a mis en place cette assurance obligatoire universelle en Suisse et les gens qui se faisaient jeter de leur assurance sociale ils devaient se procurer des médicaments grâce à la générosité de leurs proches et la philanthropie ce qui est enfin ils devaient qu'émander la charité en fait pour être soignés et pour obtenir des médicaments alors je crois que cette situation catastrophique c'était pas seulement la Suisse moi je suis française je voyais ça en France aussi où les gens étaient jetés d'ordre de la sécurité sociale la stigmatisation pas seulement qu'il n'y ait pas de médicaments mais qu'il n'y ait pas de soins adaptés parce que pour donner des soins il fallait aussi du personnel médical qui accepte de soigner ces personnes-là donc mais pour revenir à la question que vous posez ce que je trouve très positif dans les évolutions qu'on voit depuis une dizaine d'années c'est qu'on sait que ça c'est les questions vraiment à résoudre les différentes évolutions touchent on met de côté l'idée de rembourser une thérapie ok mais on met de côté cette idée-là et on se dit voilà comment est-ce qu'on fait pour aider les personnes qui vont avoir besoin d'un travail qui doit être adapté comment est-ce qu'on fait pour compenser une perte de revenus ça c'est l'assurance invalidité comment est-ce qu'on fait pour assurer que ces personnes-là soient intégrées dans la vie sociale bénéficient des loisirs de l'éducation de la forme etc. ça c'est des vraies questions qui maintenant sont posées sur la table je ne dis pas qu'il y a des solutions ce que je pense c'est que c'est qu'en Suisse le système reste un système très généreux et très complet je suis tout à fait au courant des difficultés des inégalités qu'on peut rencontrer ça c'est la réalité mais ceci dit je vois qu'il y a quand même des progrès il y a des solutions qui sont cherchées des solutions aussi tout simplement dans la collaboration entre les différentes assurances c'est des choses qui sont sur la table les derniers rapports que je lisais disaient quand même que ce n'était pas encore satisfaisant je pense que c'est important d'avoir des sessions comme ce qu'on a aujourd'hui d'avoir une société civile qui reste active d'avoir des individus qui ne lâchent pas et qui disent voilà nos besoins et voilà ce qu'il faudrait faire pour adapter le système pour que vous répondiez à nos besoins je crois qu'on en est là aujourd'hui tout simplement mais c'est vrai qu'on a du mal à ne pas mettre de côté ceux qui ne fonctionnent pas comme le reste de la société on le voit avec les personnes âgées c'est pas une maladie la vieillesse n'empêche on la cache on met les vieux dans des maisons de retraite en périphérie des villes ils ne sont pas du tout intégrés à la société générale je crois qu'il y a entre guillemets un diagnostic qui a été posé très récemment où on dit aussi par exemple il faut l'information des employeurs il faut l'information pour les enfants dans les écoles il faut l'information des éducataires sur comment prendre soin et faire en sorte que et quand c'est fait ça marche on voit les entreprises qui sensibilisent les ressources humaines aux employés qui ont une maladie qui doivent failleter avec un problème de santé et bien ça fonctionne et ça fonctionne plutôt très très bien et ça a aussi un effet tâche d'huile sur le reste de l'entreprise sur l'ouverture d'esprit des collègues c'est assez impressionnant justement pour il y a eu pas mal de trucs autour des malades du cancer initiés par Pierre-Yves Dietrich et il y a des exemples dans des entreprises où on a pris la peine d'expliquer aux autres ce que leurs collègues vivaient qu'on a pris la peine de sensibiliser les RH et c'est incroyable l'effet positif que ça peut avoir ça ne demande pas beaucoup d'énergie c'est juste de l'info mais c'est fou la puissance que ça peut avoir mais ça ça reste anecdotique pour l'instant oui c'est anecdotique c'est vrai mais je crois vraiment que depuis une dizaine d'années alors je ne sais pas comment on ressent les choses est-ce qu'on peut vraiment regarder et apprécier une évolution mais je crois vraiment que depuis une dizaine d'années ces questions-là sont discutées et ce qui a été prévu je sais qu'il y avait un plan qui avait été prévu en 2014 pour les maladies rares le dernier rapport que j'ai lu dit ben voilà on n'a pas forcément toujours les compétences ou les financements pour mettre en oeuvre ce plan donc il y a pour les personnes qui sont dans une attente de solutions ça doit être quand même très très lourd j'ai pas d'autres réponses malheureusement à apporter à ça c'est la situation telle qu'on la voit aujourd'hui en Suisse mais ce que je veux vraiment souligner c'est que comme dans le cas du SIDA je trouve ce qui est absolument indispensable c'est l'activisme absolument fascinant et remarquable c'est l'activisme justement des personnes qui sont directement concernées et qu'on intègre de plus en plus dans la recherche de solutions et ça c'est absolument essentiel vous pensez aux patients partenaires ouais parce que c'est vrai qu'il est invisible aussi dans les colloques le patient le corps médical les professionnels discutent entre eux et souvent le patient il a tellement de choses à dire et il est exclu vous c'est quelque chose que vous feriez ? l'université des patients ou le rôle de patient partenaire ? ah ouais totalement mais je crois que le rôle de patient expert n'est pas encore tant développé en Suisse et c'est bien dommage parce que je serais la première à m'y rendre ouais clairement il y a Alexandre qui a bondi de sa chaise c'est l'heure où il faut qu'il bouge merci beaucoup c'est plutôt un témoignage lié en fait à la question de la migraine moi je suis migraineuse justement donc ce dont on discute me touche beaucoup c'est vrai que c'est assez compliqué de vivre avec et c'est vrai que c'est très invisible aussi difficile à expliquer difficile à entendre souvent pour l'entourage aussi ou à comprendre des fois je pensais à ce que vous avez dit avant par rapport à ce nouveau médicament la situation est assez complexe je repense à Vigous qui avait publié juste après une vignette qui disait c'était une famille autour d'une table c'était un peu une réunion familiale où il fallait décider entre les vacances d'été et le médicament pour la migraine pour la maman c'est toujours les femmes d'ailleurs qui sont mises en avant il y a une question financière effectivement aussi les assurances demandent disons des comment on peut dire des conditions très spécifiques c'est que je vois c'est que le poids de la parole du médecin soignant dans mon cas c'est un neurologue et pas très écouté par les assurances ça je trouve c'est un gros problème en fait je trouve que même quand on a plusieurs médecins autour de soi qui peuvent témoigner des conditions de ce qu'on vit des bénéfices qu'on peut avoir aussi dans le médicament ils ne sont pas nécessairement écoutés en fait ils s'en plaignent beaucoup de ça d'ailleurs parce que les médecins conseils des assureurs ne les écoutent pas mais vous votre entourage comment votre entourage a réagi quand vous vous expliquez ce que vous viviez est-ce que votre entourage familial et professionnel disons que par exemple il m'est arrivé de travailler dans un contexte où il y avait une autre personne migraineuse et c'était assez intéressant en fait parce qu'il y a une sorte de reconnaissance et comme si si on était deux c'était plus vrai presque quand on est seul c'est pas évident même si on décrit ce qu'on est en train de vivre honnêtement je trouve que c'est vraiment difficile pour les autres de comprendre en fait il y a toujours cette idée que vous exagérez que c'est dans votre tête que c'est autre chose pas nécessairement que c'est dans la tête mais il y a peut-être une idée d'exagération et en tout cas on ne le voit pas je dis parce que la personne migraineuse en général à moi comme ça m'arrive d'être au lit pendant des heures où on ne peut pas se lever en fait tout le reste avec les médicaments en tout cas moi aujourd'hui j'arrive à vivre avec souvent donc du moment où je suis debout j'essaye de vivre et donc les autres n'arrivent pas à percevoir même si c'est exprimé la difficulté en fait de vivre au quotidien voilà mais cette question des médecins pas entendus et financières aussi dans la mesure où il y a ces pauses dans les médicaments moi je suis en plein dedans en fait si on a les moyens financiers on se paye l'injection et on la fait de toute façon quand on a une crise migraineuse on donnerait toutes ces économies pour que ça s'arrête voilà l'industrie pharmaceutique a bien compris ça ce serait un peu à revoir je dirais mais aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a une meilleure reconnaissance de la migraine qu'elle est moins invisible qu'elle ne l'était quand vous avez commencé à en souffrir je pense il y a des recherches qui sont faites j'ai participé moi je vois bien cette figure de patient partenaire en fait parce que moi aussi je serais la première à pouvoir témoigner en fait de ce qui se passe de ce qu'on vit mais oui plus on en parle et plus c'est compris mais c'est intéressant la migraine parce que ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure Alexandre le fait de nommer la migraine ça a été longtemps un trouble un syndrome jusqu'à ce qu'on découvre que c'est une maladie neurologique qui est un trouble épileptiforme et à partir du moment où la migraine est devenue la cousine de l'épilepsie alors là tout à coup c'est une vraie maladie on cherche des traitements on considère les patients mais jusque là c'était pas du tout le cas des fois soi-même on la reconnait pas moi je l'ai pas reconnu en fait c'est quelqu'un de l'extérieur qui en souffrait qui m'a dit écoute tu dois voir un neurologue c'est des migraines que tu as là tu dois faire quelque chose c'était assez spécial voilà et c'est vrai quand ça internet a été extraordinaire parce que ça a mis les patients ensemble non seulement les patients qui souffrent d'un mal rare orphelin ou invisible se retrouvent mais ils peuvent s'échanger des informations ce qui était pas le cas avant internet on était perdus quoi seuls éventuellement dans une bibliothèque on pouvait trouver quelques infos mais c'est vrai que ça a beaucoup changé la vie des patients qui ont des maladies rares ou des maladies invisibles les réseaux sociaux totalement moi je ne sais pas imaginer ce que ça serait de vivre à une autre époque je serais plus seule que seule et typiquement grâce aux réseaux sociaux et tout ça moi j'ai pu rencontrer 5 personnes qui vivent avec ce syndrome à Genève donc c'est juste extraordinaire mais on n'aurait jamais su sinon et puis être en lien avec des personnes aux Etats-Unis au Canada enfin voilà partout dans le monde c'est juste extraordinaire c'est juste est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou poser une question ou raconter je peux juste un petit commentaire oui bien sûr parce que quand vous dites la migraine aujourd'hui on l'a identifiée on sait que c'est une maladie que ça existe en somme ça c'est aussi la médecine elle fournit des preuves la preuve elle est souvent visuelle il faut trouver la bactérie ou il faut trouver le virus tant qu'on ne l'a pas en fait c'est ennuyeux donc il faut proposer des visualisations pour que la chose devienne concrète possible réelle dans l'esprit des gens et puis là alors il y a je fais un tout petit crochet si je peux mais il y a il y a une visualisation qui moi m'a énormément surpris au cours des deux dernières années c'est que vous voyez comment on représente le virus de la Covid oui avec des spicules rouges comme ça ouais la boule blanc laiteuse comme ça avec les petits choux fleurs rouges dessus alors vous savez ce que c'est comme image parce que cette image c'est pas du tout une image au microscope électronique ou je sais pas quoi c'est en fait c'est une artiste américaine qui s'appelle Alissa Eckert qui se qualifie elle-même de biomedical artist qui a produit un beauty shot pour le CDC c'est le Center for Disease Control américain qui est vraiment le grand organisme qui travaille notamment sur les maladies infectieuses donc en fait on lui a demandé le CDC organisme officiel a demandé à cet artiste de produire quelque chose qui permette dès les premières semaines premiers jours pratiquement de la maladie de la visualiser elle a eu le bon goût de ne pas demander de royalties ce qui fait que les médias comme nous on s'est abondamment servi de cette image oui mais de nouveau je pense que c'est une image qui génère des effets parce que si on la compare alors la comparaison elle est facile parce que l'écart est gigantesque mais si on la compare avec le CD1 du début des années 90 donc c'est à dire c'est quelqu'un c'est une personne c'est un homme c'est un homosexuel donc on peut rejeter au nom de principes moraux en disant l'homosexualité c'est pas bien on peut adhérer en disant mais c'est un drame de la souffrance universelle par exemple mais il y a des effets d'empathie de rejet qui sont possibles parce qu'on a quelqu'un face à soi quand on a cette espèce de truc digital c'est pas du tout ça c'est complètement neutre c'est complètement alors je sais pas je sais pas si du coup on stigmatise par un individu ou une catégorie de la population c'est plutôt un progrès alors ça c'est sûrement un effet positif et puis d'un autre côté c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui pousse à l'action parce que c'est un ouais c'est une sorte de boule de Noël quoi c'est un peu elle nous a bien bien occupé la boule de Noël est-ce qu'il y a d'autres d'autres interventions d'autres remarques non et vous est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion avant qu'on se sépare à propos des maladies invisibles on a fait le tour vous croyez alors moi je voulais juste rebondir par rapport au film je reviens il y a longtemps pour moi ce qui est un problème c'est que ces films sont produits et réalisés par des gens qui ne sont pas malades et en fait donc oui le médium est un biais mais le fait que ce ne soit pas des personnes malades ça l'est aussi parce que du coup c'est une représentation qui est totalement fausse des maladies et parfois romantisée on la rend plus romantique la réalité que ce qu'elle est pour les patients ça c'est vraiment un reproche que j'aurais sur ces médias mais de la même manière qu'il y a des experts ou des scientifiques qui participent au scénario pour les films scientifiques on pourrait imaginer qu'il y ait le patient expert qui soit là bien sûr moi je ne suis pas sûre que tous les scénaristes ne fassent pas appel à des patients je ne suis pas sûre non plus mais en tout cas c'est sûr qu'il y en a qui à mon avis ne devaient pas être épaulés par des patients donc c'est vu avec leur manière de voir la maladie mais qui n'est pas vécu dans la chair en fait tout à fait Stéphanie vous vouliez dire un mot pour conclure peut-être pour rebondir sur ce que dit Tamara parce que c'est vraiment important pour les juristes pour la formation des normes dans la théorie ce qu'on dit aujourd'hui c'est que oui il nous faut la participation des patients pour être plus juste dans les solutions qui vont être adoptées les normes qui vont être développées ceci dit la réalité c'est difficile je suis contente que vous disiez ça est-ce que vous trouvez normal vous que dans les conseils d'administration des caisses maladie il n'y ait pas un seul patient ou au moins un payeur d'assurance qui soit représenté est-ce que ça c'est pas un combat juridique qu'on pourrait mener en disant nous payeurs d'assurance ou patients on veut être représentés dans les conseils d'administration des caisses maladie alors je suis un peu gênée par cette question parce que je sais pas comment ça se passe exactement je peux vous dire que c'est pas le cas mais si effectivement il n'y a pas la participation des patients c'est un gros manque c'est un vrai manque et ça c'est des choses qui peuvent être alors comme je fais beaucoup de droits internationaux je connais toutes ces normes internationales où on proclame des grands principes et voilà on demande pour la réalisation du droit à la santé on demande la participation des personnes qui sont directement concernées merci Alexandre non pas de conclusion alors je termine avec vous Tamara parce que vous venez de terminer d'écrire et d'illustrer un livre pour enfants qui parle justement de la maladie invisible d'un parent vous nous en dites deux mots oui avec plaisir donc c'est un livre qui sera accessible pour des enfants dès trois ans donc je l'ai illustré écrit sauf que je suis vraiment qu'une amateur amatrice en illustration et du coup j'ai signé un contrat avec une maison d'édition et ça sera repris l'illustration sera repris par une illustratrice donc je reste auteur et du coup c'est des vignettes de la vie du quotidien que peut partager un enfant avec son parent qui a une maladie invisible sans que ce soit trop explicatif ou tomber dans quelque chose de trop scientifique c'est vraiment un enfant qui pense qu'il va pouvoir sauver sa maman alors que non et puis voilà c'est pour les tout petits mais par contre il peut éviter de taper sur son xylophone si elle a une migraine et qu'elle essaye de se reposer dans le noir dans la chambre d'à côté c'est ça ? exactement alors c'est dommage parce que la ressource de la petite fille dans ce livre c'est une boîte à musique du petit prince alors c'est quand même un peu dommage mais en effet j'y penserai pour le prochain merci beaucoup merci à Alexandre Wenger à Stéphanie Dagron et à vous Tamara Pellegrini elle dit qu'elle est une amateur mais je peux vous dire que ses podcasts ils sont d'un très très bon niveau ça s'appelle donc Les Invisibles et je vous enjoins à les écouter si ça vous intéresse et puis il y a une interview de Tamara aussi dans la revue Choisir il y a des numéros qui sont la dernière c'est ma collègue Lucienne Bittard qui a fait l'interview de Tamara et c'est une très très jolie interview et vous pouvez vous servir gratuitement de la revue c'est ça merci beaucoup Lucienne et merci à vous toutes et tous d'avoir été là et bon après-midi applaudissements 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 applaudissements